Bonsoir à tous et bien aujourd'hui sur Resident Evil Village pour la suite de l'aventure je suis vraiment très content de vous retrouver toujours dans l'usine d'Eisenberg et regardez je n'avais pas récupéré la petite chèvre qui pourtant était juste à côté du matos que j'avais justement récupère d'accord le couteau ça ne marche pas magnifique et bien ce sera un petit coup de pistolet voilà il ya également ici des pièces détachées alors avant qu'on continue j'ai beaucoup de choses à vous dire déjà merci à tous encore une fois parce que les vidéos sont en tendance depuis le début ça c'est juste incroyable donc n'hésitez pas encore une fois à laisser un petit pouce bleu et à commenter parce que j'aime beaucoup vous lire et surtout ça m'aide également parce que là par exemple on m'a dit galaxy pour le collier de luisin il faut détacher un élément tu devrais gagner comme ça un cristal donc tout de suite je vais voir ça alors et oui pierre de collier pierre de collier alors c'est pas un cristal c'est une pierre très très bien également on m'a dit qu'hier j'avais un son un micro un petit peu différent alors c'est juste que j'ai tourné le matin hier donc voilà merci à tous ceux qui laissent des commentaires ça aide beaucoup la chaîne encore une fois et j'aime beaucoup vous lire ça me fait de la lecture moi qui ne lit pas de toute l'année c'est pratique allez on continue on avait survécu au broyeur c'est déjà très très bien alors attendez ce que la salle est en bleu ouais la salle est en bleu on va pouvoir continuer oula j'ai le vertige donc attend comment on fait pour aller en face ah bah génial il ya peut-être un truc à faire par là non j'en ai absolument aucune idée peut-être tirer sur quelque chose ou alors il faut sauter un écoutez on va essayer un mais je joue on ne saute pas et tan ne sait pas plonger à d'accord juste aller sur les tuyaux elle n'aura plus qu'à faire tourner la vanne en toute logique c'est vrai que quand moi je tourne le matin j'ai une voix super rock comme ça tu vois mais le micro est toujours le même un jour assure toujours team micro usb d'ailleurs on s'embête pas attention un bon micro d'ailleurs j'ai réfléchi un petit peu par rapport aux armes et en fait le fusil qu'on peut acheter c'est comme ce sera le remplaçant du fusil à pompe donc finalement on peut changer zone en rouge donc attend il ya quelque chose à récupérer ici un flux chimique c'est tout yes il n'y avait que ça seulement mais chaque objet peut être déterminé bientôt elle commencera sa cérémonie avec ta rose si ça se produit c'en est fini pour ta fille et pour tout le village mais ne t'en fais pas je l'en empêcherai j'utiliserai rose pour tuer miranda pour papa tu es le seul à ne pas voir le pouvoir de ton propre enfant tu veux rose et c'est un peu pour voir un nouveau moule une clé avait récupéré aussi un autre moule pour avoir la boule les boules qui en général servent vous le savez à s'occuper des petits labyrinthes une plante supplémentaire super et alors attend la pierre qu'on a récupéré est ce que maintenant on peut peut-être la combiner avec le collier incomplet je suis curieux ça se trouve et non toujours pas avec ça pièce mécanique bon celle ci pour l'instant on sait pas non plus où est ce qu'elle va aller pierre de collier annonce juste un objet de valeur d'accord c'est juste à revendre alors attend c'est rouge qu'est ce que j'ai oublié là dedans il ya un objet que j'ai pas récupéré ouais j'avais pas vu ça on fouille mission de fusil ça c'est très bien et il faudrait effectivement acheter le le dernier fusil du jeu je pense qu'il est plus puissant ce serait plutôt une bonne idée mais par contre il coûte extrêmement cher 180 mille il me semble c'est énorme et on nous avait parlé souvenez vous d'un d'un sacré loulou je pense qu'on va avoir un boss dans pas longtemps et ça continue encore et encore et ça continue d'accord à mon avis on va avoir le retour vous savez de celui qu'on avait vu au tout début quand quand heisenberg nous a nous a balancé dans le vide on va voir le retour de l'inspecteur gadget ah là je vais pouvoir rappeler le marchand impeccable au dernier étage viens par ici monsieur le duc je sais pas combien on a en argent on va voir de toute façon attends c'est quoi comme ça là le saut cheval je sais pas si on a la clé ah si on a le moule je suis bête normalement ça devrait le faire peut-être que voilà avec l'ascenseur on peut s'en servir pour redescendre plus bas et ainsi justement aller à la fonderie alors qu'est ce que tu as pour moi mon cher duc apparemment rien de neuf en même temps bon l'objectif c'est ce fusil donc 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 admettons qu'est ce que j'ai à vendre 2000 c'est pas un fragment qui vaut énormément un amas de cristaux j'en ai eu deux vivianite ça vaut 5000 c'est bien le quartz jaune ça vaut dix mille t'as bien le crâne polycrystal un j'en ai deux grands corps mécanique heureusement que ça vaut de l'argent parce qu'ils sont assez chauds à tuer et par contre le collier incomplet je suis pas loin de me dire qu'il faudrait que je le vente parce que je suis pas sûr de pouvoir le combiner un moment du jeu alors pierre de collier à ça ça vaut humil d'accord c'est ce qu'on a récupéré juste avant ça me fait soixante six mille d'accord et admettons je vends mon fusil il est où c'est celui-là il vaut 101 mille ah ouais ça vaut le coup puissance 960 parce que je l'ai quand même monté niveau 3 donc attend 960 en puissance celui là c'est combien 1160 donc ouais il est quand même au dessus on le prend ou pas allez on le prend ouais je vais craquer parce qu'en plus je suis pas amoureux de ce fusil soyons honnêtes allez bim ça dégage par contre il faut absolument que je garde mon f2 parce que voilà pour tirer distance il n'y a rien de mieux je suis content également d'avoir pris le v61 parce qu'il fait bien le café par contre il manque un petit peu encore une fois d'amélioration celui-là je le garde aussi et le magnum j'en parle pas évidemment qu'on va le garder pour un potentiel boss final plutôt chaud on verra bien allez ah il vaut 199 mille celui-là avec toutes ses améliorations et quand même bon allez on prend celui-ci sans amélioration mais tu vois de base il vaut quasiment le même prix quoi donc autant te dire je pense que ça vaut le coup de de le prendre de l'acheter et comme ça au moins ça permet comme je le disais de varier un petit peu les plaisirs par contre j'ai plus que 3900 balles un peu limite puissance 65 milles ah ouais ok ça coûte super cher pour l'améliorer bon eh ben écoutez on part à blanc comme ça niveau cuisine bon je pense pas qu'on a grand chose vu que forcément dans cette usine il n'y a pas forcément beaucoup d'animaux on va pas se mentir c'est un investissement effectivement c'est un investissement et donc voilà on a le dernier gun du jeu on a le dernier fusil donc je suis plutôt plutôt content allez pense à tout recharger je pense qu'on va faire un petit tour à la fonderie non qu'est ce que tu en penses d'abord d'abord attend est ce que là je peux passer je vais voir interagir clé faire forger moule ah mais non voilà il faut sûrement la clé en plus on a deux moules donc façon faut y retourner ah ouais y'a pas le choix ok je vais retourner tout de suite la fonderie c'est quel niveau au niveau b3 ou b4 il me semble c'est niveau b4 allez on va tenter peut-être que je me trompe bon tant pis on remassera au niveau supérieur si besoin on en profitera pour sauvegarder mais je pense que voilà avec avec les dernières armes du jeu on est plutôt on est plutôt bien parti après je dis pas peut-être qu'il faut garder histoire d'optimiser peut-être qu'il faut garder vraiment les armes du tout début tu vois que tu améliore jusqu'au niveau 5 jusqu'au niveau max et là peut-être que tu as un meilleur gain que d'acheter justement les toutes dernières qui coûtent qui coûtent un bras alors je sauvegarde donc objectif la fonderie parce qu'on a deux moules alors attends je voulais voir un truc ah il ya une salle ici à temps qu'on n'a pas vu on va aller check elle est là attend il ya plein de trucs ferraille le labyrinthe d'accord donc avec la boule fera revenir ici ensuite c'est bon à savoir le chimique est ce que tu as autre chose pour moi non j'ai pas l'impression on a tout vu ouais c'est en bleu d'accord donc on n'aura plus que le labyrinthe à à s'occuper et pour ça il nous faut la boule d'accord donc objectif fonderie à 300% allez on y retourne oh non c'est sombre attends c'était éclairé avant je crois en tout cas un peu plus que ça ça me rappelle la maison benéviento t'arrives tout va bien limite accueillant mais ensuite ça vire au cauchemar ah dis moi j'avais tout récupérer ici ouais c'est en bleu on y va doucement oh là là j'ai peur j'ai peur à chaque coin de mur quelle ambiance c'est noir noir à d'accord ok salut coucou à de bouger s'il te plaît et oui et deux troisième et j'avais deux cent trois comme on dit ou mais c'est bien ouais j'ai mon gars je t'ai maîtrisé de bout en bout pour la conteste aussi notre nouveau pompe 1 alors attend la fonderie qui est d'ailleurs c'est rouge ici du coup je pense qu'il faut aller par là si je me rappelle bien il faut descendre ici j'espère que je dis pas n'importe quoi je suis pas en train de me perdre parce que c'est vrai qu'encore une fois c'est une zone un peu labyrinthique voilà ok touché alors c'est qui qui disait que le sniper ça servait à rien voilà pour le coup comment je t'ai repoussé bon j'ai pris un risque mais il faut prendre des risques un peu dans la vie au moins comme ça ça donne une belle séquence et ouais mon pote bon bien on pense à recharger donc le pompe est assez puissant première remarque première observation donc ça y est on a la fonderie donc j'ai deux moules à mettre dedans on commence par lequel la clé non j'aurais dû commencer par l'autre parce que la clé ça va peut-être déclencher un script un script terrible alors que le moule de la boule je pense qu'ils s'en foutent un peu vu que c'est qu'un labyrinthe aïe 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 l'erreur du joueur français clé d'Eisenberg ok il y a personne qui arrive là c'est bon je peux mettre mon second moule donc c'est le moule boule une moule pouvant être utilisé un moule du moins pouvant être utilisé avec une machine de couler il a la forme d'une moule on avait compris donc avant d'aller plus loin on ira on ira s'occuper du du petit labyrinthe du petit casse-tête même si bon depuis le début honnêtement à part le premier qui était un peu un peu compliqué les autres c'était plutôt plutôt simple allez on me refroidit tout ça boule cheval de fer très très bien donc maintenant ah ouais donc on peut aller dans la pièce d'Eisenberg c'est ça le truc par contre c'est à quel étage ouais je pense que c'est tout en haut moi ou pas ah non peut-être pas et bien écoutez ce qu'on va faire on va remonter du coup comme avant on va remonter je vais retourner voir le duc oula il y a un bruit il ne faut pas que je m'en sorte vivant c'est incroyable par contre qu'est-ce que c'est que cet engin alors là changement de plan on va peut-être sortir autre chose alors le magnum non je vais le garder par contre les bombes ou les mines est-ce qu'il me reste de la mine non je crois pas j'ai plus du tout de mine ok petite bombe pour toi ah ok j'ai le point faible c'est bon j'ai le point faible ça devrait être plus facile touché ok fusil à pomper c'est vraiment incroyable par contre faut qu'il déplie un petit peu ses bras ok de deux et un petit dernier en général on prend là on prend pas de risques on la lâche comme il rush aïe 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 ah je suis coincé là par contre tiens qu'est-ce qu'il y a passe de l'autre côté vite ah non j'ai essayé mauvais plan très très mauvais plan mon gars il est costaud celui-là c'est bon allez hop attention mes charges oh 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 incroyable ah ça marche pas bordel est-ce que tu peux déplier s'il te plaît j'ai pas peur ok il en faut combien sans déconner faut dire qu'on a pas amélioré la puissance ok eh bah dis donc mon pote attention tolo tolo amène toi mais non je pensais que j'avais esquivé il est trop chaud soigne toi vite ah mais c'est un boss ce gars ou quoi bien joué j'ai pas peur j'ai pas peur dépli tiens qu'est-ce qu'il y a là ah 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 putain il était super costaud celui-là oh la vache coeur mécanique parfait bah je veux hein ah bah je veux hein donc c'est par là hein euh non est-ce que je devais redescendre oui on redescend et comme ça on retourne au duc c'est ça l'idée effectivement oh non c'est la fête au village oh waouh une bombe allez c'est la bombe pour lui retirer son armure de base voilà non qu'est-ce que tu t'attendais à ça toi ? le truc c'est que j'ai plus de mine c'est un problème aïe 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 attendez c'est hallucinant ça eh je vais ressortir le lance-boule moi hein jure ahhhh quelle horreur il va se calmer celui-là hein tiens viens oulala nom de dieu viens je t'attends même pas peur ouais c'est pour ça que tu gémi depuis tout à l'heure il est plus loin ? il est pas mort quand même il est parti ah non et pourquoi je vais le chercher moi je suis con sans déconner bah au pierre je m'en vais et au pierre je m'en vais bah oui ah mais non parce que je peux vraiment d'après son il faut que je vais récupérer ah ouais mais en fait on peut on peut se tirer littéralement est-ce que ça vaut le coup parce que quand même là on va me traiter de lâche après on va me traiter de déserteur eh merde j'ai tiré trop tard c'est incroyable il me faut 50 ans pour viser moi ah c'est marrant parce qu'à chaque fois il retourne dans la pièce d'avant ça c'est chelou quand même attends je recharge mon lance-boule bon tu viens ? allez tiens c'est à chaque fois que je m'enveille qu'il retourne dans la pièce d'avant c'est bien finalement ah putain merde là on va être vachement enfermé par contre petit 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 arrête de partir voyons tu es faible reviens incroyable tiens alors petit t'as peur ? allez montre toi voilà voilà on tire à chaque fois qu'il déplie son bras ouh par contre là il veut charger non il veut charger c'est pas bon du tout c'est incroyable ce mec c'est bon ? et bah non là c'est bon je préfère petit coeur mécanique parfait ouais franchement il y a trop à gagner il y a trop à gagner là j'ai envoyé quoi ? 2 2 lance patate quelques munitions de fusil à pompe je pense quand même que ça valait le coup et puis quand même on m'aurait dit en galace quand même tu l'as joué petit bras là non non donc je veux quand même montrer que que je me dérobe pas face à l'ennemi tout de même alors attends alors c'est bien que je suis venu ici mais c'est pas du tout ce que je voulais faire ouais c'est pas du tout là où je voulais aller j'ai même fait où aller pour retrouver le duc il m'a totalement perdu oh qu'est-ce que c'est ici regarde même pas j'avais vu hop là un de plus quartz jaune quartz jaune et du coup c'est toujours en rouge on a pas tout vu donc il doit y avoir d'autres trésors je pense là dedans oh tiens qu'est-ce que c'est ? et bah j'ai bien fait de venir ils sont pour pistolets voilà dans mon malheur finalement ouais là je pense qu'il faut que je remonte par là on va essayer aïe 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 je te jure admettons 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 vérifions voilà poudre noire il me semblait avoir loupé quelques trucs j'en profite pour refaire un petit passage c'est là où il y avait le taré là salle d'opération ouais alors je vais pas trop par là parce que j'ai pas envie de justement d'accéder à la scène finale ce sera un peu dommage interagir je peux rentrer va pas plus loin va pas plus loin mais je veux juste aller chez le marchand je me suis trompé de route encore c'est incroyable super ouh et ben dis donc donc on a la boule je vous rappelle donc maintenant le labyrinthe je pensais que c'était du matos pas du tout la bouboule ou es tu ? boule cheval de fer voilà alors pareil on tourne comme ça je vois la boule on peut incliner le plateau donc c'est de ce côté est ce qu'il y a moyen de tomber par contre là est la question ok là ça descend vas-y ma grande oh la vache c'était limite c'était très 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 limite attention là il peut tomber d'accord j'ai compris la difficulté c'est pas comme les derniers justement parce que dans les derniers il y avait pas vraiment moyen de tomber là par contre c'est une autre affaire c'est une autre histoire allez vraiment bien incliné la chose jusque là c'est très facile par contre là commence à être un peu plus tendu let's go on s'engage par contre hop là aïe 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 non je suis tombé encore et c'est super chaud d'accord c'est hyper hyper tendu faut tourner en même temps changer l'angle c'est peut-être le dernier labyrinthe du jeu le labyrinthe ultime en tout cas on en a fait un petit paquet mine de rien je suis content aussi d'une chose tu vois dans cette série qui vous plaît beaucoup d'ailleurs encore merci pour tous vos retours et bien je suis très content d'une chose c'est que justement on a réussi vraiment à se farcir tous les trésors et ça c'était pas gagné oh je l'ai eu oh la vache attends fais tourner encore où est-ce que je suis ok on est passé il y avait une difficulté là il me semble attends attends ok il y a le wagon qui arrive après reste statique tu vois on peut carrément s'arrêter on a tendance à stresser un petit peu voilà fais tourner ensuite ça va remonter c'est vrai que pour faire ça du premier coup c'est pas si évident ah d'accord il faut la faire descendre ensuite en bas regarde ok j'ai compris pas trop fort pas trop fort ah mais non je pensais qu'il fallait tout de suite descendre ici moi je voyais la chose encore plus compliquée tu vois allez descend et voilà c'est bon je pense oui ah il était pas mal celui là par contre crâne bistre ah celui là était chouette j'avoue donc là on est en bleu c'est bon à tout prix génial super labyrinthe j'ai bien aimé celui là alors maintenant voyons voir on doit pas avoir grand chose de plus mais bon ah tiens qu'est-ce que tu as de nouveau pour moi il y a toujours des accessoires de fou hein le problème c'est qu'on n'aura pas de quoi de quoi se les payer pareil pour le gros barillet du magnum j'aurais bien aimé mais compliqué donc 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 la bourse le quartz objet de grande valeur deux coeurs mécaniques ah ouais ah j'ai bien fait de le tuer l'autre hein ça fait 50 000 en tout colis incomplet je suis pas loin de le vendre mais bon ça m'embête un peu pièce mécanique ça pareil j'ai pas trouvé oh bien 30 000 lui c'est combien de récupérer génial par contre dites moi les poissons c'est pas du tout pour faire cuire enfin si quand on fait de la cuisine mais sinon on peut pas s'en servir comme d'un soin c'est ce que je pensais à la base pas du tout ah j'ai 103 000 du coup 103 000 c'est intéressant je peux prendre un accessoire alors c'est quoi le mieux c'est de prendre un accessoire ou d'améliorer les perfs de l'arme directement je sais pas trop hein donc 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 là on a le viseur point rouge ouais ça va rappeler des souvenirs encore une fois 42 000 augmente la puissance et la cadence de tir ah quand même hein allez je le prends attache directement voilà c'est bien le truc du magnum je pense pas que je vais le prendre parce que les cartouches en plus sont tellement rares que bon on va essayer de bien viser nous même quoi manuellement si je puis dire ensuite l'atelier il me reste 61 000 ça intéresse ah ouais on peut aller jusqu'au niveau 5 là par exemple pour le snipe c'est énorme hein faudra améliorer celui-là aussi hein aïe 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 et bon j'ai amélioré un petit peu mon fusil 65 000 c'est trop cher rechargement capacité on améliore plutôt le pistolet alors 50 000 tiens on passe à 210 de puissance nous reste 11 000 je peux rien booster d'autre il me semble maintenant les améliorations elles valent tellement cher c'est incroyable donc là ouais j'ai tout vendu très très bien mais j'imagine ceux vraiment qui ont pas chopé tous les trésors du jeu donc qui ont un peu moins de sous que moi franchement euh ça doit foutre le seum de pas pouvoir tout tout essayer quoi allez on sauvegarde et maintenant par contre on va devoir aller dans la pièce d'Heisenberg et la salle des machines au fait on y est pas allé ouais la salle des machines intéressant ça allez écoutez on y retourne voilà alors faut aller par là si on souhaite tout de suite utiliser la clé ou alors on peut aller inspecter aussi la salle d'opération et ça j'étais vraiment curieux d'aller voir et donc ce serait plutôt de ce côté donc on va aller voir par là avant d'aller justement utiliser la clé est-ce que j'y suis ? il me semble que j'y suis pas allé encore attention ou je crains le pire un crochet en plus sauf que j'ai rien à accrocher génial messieurs s'il vous plaît ne vous réveillez pas ça m'arrangerait parce que là je risque d'être un petit peu submergé c'était sûr c'était sûr c'est quoi ton point faible ? ah bah pareil ok pareil pareil ce qui est échant c'est que j'ai pas du tout de mine en fait ça c'est c'est assez compliqué du coup à gérer ok allez recule entre toi et 2 on pense à recharger par contre on se tire on assure ok allez raboul c'est bien et 3 un autre allez bien joué bon quand il connait sa fenêtre d'ouverture ça va un peu mieux tu sais que de toute façon il va soulever le bras un moment mais ça demande quand même 4 balles de pompe hein et ouais quand même quand même enregistrement de l'opération de revitalisation ceci est ma dix-huitième tentative le sujet est oscar le palefrenier âgé de 20 ans il est tombé dans le puits alors qu'il était ivre le corps est en bon état le corps est en bon état incision d'oracique terminée je vais retirer le coeur et les organes vitaux et implanter l'appareil de contrôle excellent le cadeau a commencé à adhérer au système nerveux il progresse encore plus vite qu'avant on dirait que j'ai bien fait d'augmenter la quantité de méta albumine dans le sang artificiel maintenant il faut que je fasse passer un courant de 6600 volts dans le trône cérébral allez faut que ça marche cette fois oui oui magnifique ma création enfin cette garce va avoir ce qu'elle mérite ... fin de l'enregistrement ah il l'a vraiment mauvaise hein ohlala alors le canon long pour le magnum très très bien et ben on va l'équiper direct il est là hein belle fille arme parfait qu'est-ce qu'elle est belle cette arme je pense que c'est la plus belle du jeu hein clairement Et bien écoute je pense qu'il parlait de son Inspector Gadget là celui qu'on a vu La dernière fois Et qu'on va sûrement recroiser hélas Dès qu'on va ouvrir La porte qui demande la clé Heisenberg Alors attends on va redescendre du coup Attends c'est encore en rouge J'ai oublié quelque chose On va y voir un objet Où est-ce que j'ai loupé quelque chose Vérifie dans Ah non c'est bleu Ah c'est la salle d'à côté alors Euh ouais c'est dans cette salle Merci de faire la différence Tiens 5 munitions de snipe Vous savez que ça coûte cher déjà ça Alors bon par rapport à ce qu'on a C'est pas non plus incroyable mais tout de même Allez on va revenir à la fonderie tout de suite Et cette fois-ci On y va On se pose plus de questions On va pouvoir utiliser cette clé Heisenberg Ça risque d'être terrible Parce qu'on a vu on va finir par le Par l'affronter hein ce Putain à chaque fois que ce truc ça me fait peur en bas J'entendais un bruit Salut vous Ah Coucou Attends une petite collate Une collate C'est chaud Magnifique Bon par contre il n'y a qu'un seul qui est tombé Dommage Il sort le pistolet un petit peu Ils sortent pas hein On est ok Tranquille Bon le reste je les ai tués Bon ils seront plus que deux ça Ça peut le faire Allez que Heisenberg On recule par contre hein Je suis pas fou non plus hein Amenez vous Le petit headshot dès la sortie Allez je te pète ton casque Et t'expose à tête Voilà c'est qui le papa Le crâne de la ferraille Plus de chimique Bon on fait le malin on fait le malin Mais à mon avis après là on va tomber sur Sur un gros morceau Attends avant d'ouvrir ça Ferraille il y a tellement de trucs Poudre noire D'ailleurs ça fait un moment qu'on a pas confectionné On se fera plaisir après Alors qu'est-ce que tu as pour moi Pièce mécanique Ah bah voilà Je vais pouvoir combiner Je pense que c'est ça hein On va voir Parce que depuis le début de la zone Ça reste dans mon inventaire Et je me dis Quand est-ce que je vais pouvoir le combiner Voilà En combinant cela On peut compéter le marteau Ah d'accord 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 Marteau d'Heisenberg Objet de grande valeur Ah c'est juste pour la revente Ok Très très cool Attention parce qu'il y a une ambiance assez lourde Je vais voir ce que je peux confectionner vite fait J'ai plus de soin Attends Je m'en fais au moins deux hein Parce que sinon on est mal hein Cartouche de pompe Ça il m'en faut beaucoup Une bombe serait bien aussi Une mine également Voir même plus de mine Parce que dans ce niveau c'est important Vas-y Et encore une bombe Là par contre ça y est Je ne peux plus confectionner J'avoue que J'aimerais avoir un peu plus de soin de côté Ça m'arrangerait Parce que là c'est un poil limite Et donc là maintenant qu'on a fait ça Qu'on a le marteau Je pense qu'on va retourner de façon Voir Voir le marchand Mais donc ici c'était secondaire Je crois bien hein Donc faut voir à quel endroit On peut utiliser aussi la clé Heisenberg C'est ça le délire Allez on va retourner par là Et on va aller voir le marchand Quelques allers-retours hein Effectivement Dans cette usine Mais c'est normal On se perd facilement Il y a quand même 3 niveaux Allez monsieur le marchand Voyons voir combien vaut Ce fameux marteau d'Heisenberg Alors Coeur mécanique Collier incomplet 45 000 Ah ouais Très très bien ça Très 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 bien Donc j'avais pas d'autres améliorations A part le gros barillet Que je prendrais pas Donc ouais maintenant On peut booster un petit peu les armes Par contre je peux faire qu'une amélioration J'ai pile poil pour la puissance 1250 C'est pas énorme La différence de puissance en vrai On passera à 220 Ouais La différence de puissance C'est pas non plus incroyable je trouve Je m'attendais à plus Là par contre on passe à 1000 Eh T'sais que ça vaut mieux le coup hein Mais bon vu qu'on va beaucoup utiliser le pompe Avec plaisir Voilà On passe au niveau 2 Il me reste plus rien hein Allez on va resave Et là je pense qu'on va passer à l'étage supérieur Parce que cet étage ci Je pense que c'est Que c'est plutôt Plutôt pas mal clean Salle des machines Attends c'est pas dans la salle des machines Qu'il faut aller au moins J'avoue être un petit peu Un petit peu perdu Allez Niveau B1 Je pense qu'il faut remonter tout en haut Personne Je pense qu'il faut remonter tout en haut Et que là on aura Éventuellement le boss De la zone Inspecteur Gadget On ne s'en venir Avec Avec ces tronçonneuses là Qui tournent En mode hélicoptère Putain c'est vachement haut hein Ok de ce côté on sort Et voilà maintenant on a la clé J'ai pas envie d'y aller Très bien courageux Un petit pouce bleu Je pense que ça le mérite Vous savez qu'à la base en plus Je fais un pouce à Fouillou C'est incroyable que je puisse déjà Faire ce genre de jeu en vidéo T'es vraiment un coriace toi Mais trêve de bavardage Il est temps d'en finir Tu peux l'entendre Pas vrai Il y a quelqu'un Qui t'attend En plus il me l'annonce J'ai encore moins envie Prototype Storm J'ai utilisé un turbo propulseur Bon marché Mais la puissance du réacteur Est peut-être un peu trop élevé Il est impossible de le contrôler Tout ce qu'il fait C'est chargé Ouais c'est un taureau quoi Il a beau être complètement invincible devant Cet imbécile a réussi à se couper les bras Avec l'hélice Sans parler des problèmes de surchauffe Quand il fonctionne trop longtemps Conclusion Un échec total Ah Il y a donc une faille Voir plusieurs Yes Une mine Ça c'est très très bien Parce que j'en ai vraiment pas en trop Et puis voilà Je pense qu'on a clean Non c'est rouge Qu'est-ce que je n'ai pas récupéré Ce serait bête de louper quelque chose A ce moment là du jeu Parce que quand même Tout peut nous servir C'est bon C'était juste des munitions de pistolet Il n'y a pas une petite sauvegarde là ? Bon on va se regarder juste avant Avec le marchand ça va On vient de là bas Oh la 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 Oh la 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 Tu sens la pression Tu peines à avancer quoi T'es pas de plus en plus lourd J'enfermé Je suis enfermé Allo Je suis enfermé Qu'est-ce qu'on fait Mine Oui mine Attends C'est un truc de ouf Les mines sont Je panique Excusez-moi Je reviens dans le menu Je suis en panique total Tiens Un poche Bim Mais non mais j'y vais dessus Mais comment je peux me marrer Mais comment je peux partir C'est gros ce délire Attends je me soigne Mais le gars Mais quoi Attends j'ai pas le temps Le gars il casse tout Ok Ah ce fou Et donc par derrière Il disait D'accord C'est une folie Ah ouais Ok Il va défoncer tous les murs Mais je suis terminé mauvais En plus j'ai pas le temps Il est trop trop rapide Je vais esquiver Il est tellement chaud Allez 3 Tiens 3 pompes En cher celui-là Il me coûte cher Il me coûte cher en munition Aïe 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 Ah il a pris feu Ok Attention D'accord Oui c'est Oui On va pas Il vient complètement taré Je vois Attention C'est Burning Man Mec Tu peux t'arrêter un moment Non Je crois que c'est pas danser Oh j'ai attention Mais c'est dingue Oh ce boss Je m'attendais à tout Et je suis quand même surpris Tu vois Aïe 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 Ah mais quand il est en feu par contre Ah ouais C'est le vrai terme Il est on fire quoi Il casse tout Non 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 Aïe aïe ça brûle Ah une mine Bien joué Merci On va péter le mur Par contre comment on fait Quand vraiment tout est en feu C'est pas la question Attends mais J'ai posé la mine Bah non j'ai pas le temps Oh la vache Le gars est incroyable Ah Oui oi Oui oi Soigne toi vite Il est dingue Vite On se tire Il est complètement dingue De ce côté Ok Oh je pose une mine là Faut que je pose une mine Mais j'ai pas le temps Il arrive C'est quoi ce gars Ils sont déconnés Ah Attends j'ai l'impression Que quand il revient Il éteint les flammes Ah Ça c'est intéressant Pour le coup Ah il se peut Qu'il éteigne les flammes Ouais Ah non Ou alors c'est juste Que ça s'éteint Au bout d'un vent Je pense que c'est plutôt ça Attends On va mettre une mine Vas-y La mine ici Wow Tu vas te calmer Oui Oh mais Allez boom T'as fait y aller Ça vache Bon ça a rechargé vite fait Même si t'avais pas spécialement besoin Oh non il est encore on fire Aïe 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 Il me reste plus qu'une mission par contre Attention ce bruit il me semble que c'est qui l'envoie Ah ouais Est-ce que je peux confectionner éventuellement ? Eh ben non Que dalle Par ici mon loulou Par ici Ah Se tarer Ok on va prendre la mine Je vais lui faire mal quand il a une fire aussi Viens par ici Tiens J'ai peur Il est incroyable Vraiment Une autre mine Allez je passe toutes les mines Pas trop le chemin là Approche Ok Non je m'enferme là Je m'enferme Aïe 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 Faut vraiment pas s'arrêter C'est un truc de psychopathe Euh non là on s'enferme trop Restons dans l'arène s'il vous plaît Ça brûle mais ça fait pas trop de dégâts Donc ça peut aller Heureusement Ouh 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 Il fout Attends un peu Tu es où ? Tu es là On est ok pour dire que j'ai plus de mine Donc ça va être la bombe tuyau Ou alors le lance-boule Attends Ok il arrive C'est incroyable Mais voilà Ça lui fait rien Ça lui fait rien du tout Aïe 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 Ah par contre moi je l'ai senti Ah par contre moi je l'ai senti Vas-y soin C'est le boss le plus chaud du jeu Le truc c'est que t'as plus de mine du tout Ça m'arrangerait bien que tu éteignes tout ça s'il te plaît Fais un peu de vent Avec ton hélice Oh là 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 Mais où aller ? Il arrive Ok je fais le tour Je fais le tour Non C'est incroyable Je sais pas comment m'y prendre Je suis perdu Le truc que ce soit juste par derrière C'est hyper chaud Faut le faire cogner Ouais mais c'est ça Y'a pas de choix en fait Y'a pas 56 solutions Faut juste faire en sorte qu'il se cogne Et reviens pas Ah il est mort C'est bon Ouais Ah ce boss Tellement chaud Cœur mécanique complexe Ah bah j'espère qu'il vaut cher celui-là Bon dieu Alors j'ai envoyé un lance patate J'ai envoyé quasiment toutes mes munitions de pompe Bah finalement c'est tout ça va Non c'est juste que j'ai utilisé mes soins quoi Il m'en reste zéro Aïe 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 Néga tendu le gars Alors attend il reste des objets apparemment dans la salle Bon je m'y attendais Mission de fusil sniper Ah ouais peut-être qu'il fallait utiliser davantage Davantage ça Ok c'est bleu Bah on a On a tout fait Eh bah dis donc Je pense que ça mérite bien une petite machine à écrire de sauvegarde Sincèrement Attends mais je reviens sur mes pas là par contre C'est un peu con non Je dirais même plus c'est très con Alors attends De ce côté Le truc c'est que je regarde la carte 50 fois Ah c'est par là Et même on la regarde en 50 fois Je me trompe encore Incroyable Oh quel boss C'était fort en chocolat Attends il y a un petit trou Un cigare Ouais Miranda est ignoble J'avais remarqué Sa fourberie ne connait pas limite Pour elle nous ne sommes qu'une série d'expériences ratées avec le cadou J'ai simplement eu de la chance de montrer plus d'affinité avec ce truc que les autres villageois Elle ose encore dire que je suis son fils Tu parles Jamais je lui pardonnerai ce qu'elle m'a fait Cette bonne femme a toujours eu une case en moins Elle est incapable de faire une différence entre cobaye et famille Miranda n'a pas seulement transformé mon corps Elle m'a enlevé ma dignité Si je ne la tue pas Alors je ne serai jamais maître de ma propre vie Cela dit Elle est peut-être folle Mais elle est aussi très puissante Elle est capable de prendre n'importe quelle apparence Grâce au Megami 7 La clé C'est cette gamine Rose Si je pouvais m'emparer de son pouvoir Alors peut-être que Mais j'y pense Son père Etan a un corps plutôt intéressant Lui aussi Ah Je pourrais peut-être le forcer à m'aider C'est vrai qu'Etan On se demande Parce que depuis RO7 Franchement il en subit des choses Et le mec Il est toujours là quoi Il est toujours plein de bourre Ouais c'est en rouge Donc je n'ai pas tout récupéré là Je suis bête en plus On peut aller là-bas Je ne pense pas que ça ait de rapport avec cette salle Donc attends Il n'y a pas un tiroir Non un truc Vérifie vraiment de partout Tiens ici Yes Ça c'est cool Est-ce que je peux confectionner quelque chose Pas de soin Il me manque encore une plante J'espère en récupérer une bientôt Alors attends est-ce que je vais dans ce petit trou On va directement dans la salle de Ouais on va d'abord aller voir ici Peut-être un petit secret Ah bah tiens Je parlais de plantes Plus chimique Pièce détachée Le tiers-marre J'entends le bruit d'une chèvre Salut toi Alors par contre je pose une question Il y a une théorie Depuis le début du jeu Comme quoi si on détruit les chèvres Miranda va être mécontente Donc est-ce que quand on va arriver au boss final Donc ça sera sûrement Miranda On va pas se le cacher C'est très possible Est-ce que quand on arrivera A Miranda Elle sera plus difficile à battre Si justement On a détruit beaucoup de chèvres Ou l'inverse Je me demande Je me demande Je me demande Et je suis curieux Mais je pense qu'on risque d'avoir un combat assez Assez chaud si c'est ça Parce que quand même On a détruit quelques-unes Bon on verra bien Forcément ça a un sens Comme on dit au début Ça veut pas Ça veut pas rien dire Ok de la ferraille Asse-mato rechargé J'en profite un petit peu On récupère tout Alors par contre je pense que le cœur Qu'on a récupéré sur le Sur l'inspecteur gadget là A mon avis Il va valoir Énormément En dessous Énormément J'ai hâte de voir combien De ce côté Y'a rien Non C'est clean ? Ouais c'est clean Et bah allez Ok On aurait dit la sonnerie de l'école C'est l'heure des cours Ah non attends Moi je suis parti depuis longtemps Allez c'est bon Maintenant que je fais des vidéos sur internet Ça me bat tout à fait C'est beaucoup mieux C'est beaucoup mieux En même temps c'est un rêve T'es à l'école tu te dis Qu'est-ce que je vais faire plus tard ? Des vidéos de jeux vidéo ? Ah il y en a beaucoup qui te rirent à la tronche Et pourtant Ouais c'est bleu Là il n'y a rien à récupérer Et pourtant c'est devenu un métier vraiment au vu Alors alors Il y a pas un petit bruit de chèvre là ? Non J'entends les chefs partout C'est mon subconscient C'est rouge ? Bah non c'est bleu Bon Et tronche ça Faire me dire qu'il y a un apprend d'ici Tout d'importance il me l'en s'arrête C'est fermé Oh non Magneto Pas mal Pas mal Etan Tu es tenace Mais j'ai une rébellion à mener Alors ôte-toi de mon chemin Et que Je te revois Je vais Ce C'est Mais c'est C'est Quoi ? Ouais Oh putain ! Encore ! Oh non, je suis redescendu tout en bas ! Oh c'est terrible ! Faut tout remonter ! C'est dingue comment il a la guigne, mais en même temps, il est toujours vivant ! Tu te rends compte d'où il est tombé ? Il a réussi à atterrir dans l'eau ! C'est improbable ! Donc en même temps t'as la guigne, mais t'as un pot de cocu ! Bon cher Ethan ! C'est fou ! Tiens, on va enlever ça ? Donne-moi ça ! Je t'ai dit de laisser tomber Ethan ! Tu nous gênes ! Qu'est-ce que ça peut te foudre ? T'as tué ma femme, salordi-là ! Tu crois que je tuerais Mia ? C'était pas elle. C'était Miranda. Quoi ? C'est une arme biologique. Elle a changé son apparence et elle s'est fait passer pour Mia. Apparemment elle a survécu, donc je suis là pour finir le boulot. Tu te fous de moi ? Pourquoi tu m'en as pas parlé tout de suite ? Parce que je savais que tu voudrais t'en mêler ! Cette mission est déjà assez dure sans avoir de civil dans les pattes. Mais pourquoi nous ? Qu'est-ce qui se passe, putain ? D'accord Ethan. D'accord. Je te dois une explication. Passe-moi cette clé. Et donc c'était pas Mia au début. C'était Miranda. Incroyable. En résumé, Miranda est complètement tarée. Et ce village, tous les monstres qui y habitent, c'est l'œuvre de sa vie. Une sorte de grande expérience sur la moisissure. La moisissure ? Comme en Louisiane ? Putain de merde. Et tout ce temps, moi, je pensais pouvoir sauver ma famille. Je peux pas sortir d'ici. Je peux rien faire ! Non, pas forcément. Regarde ça. Mes hommes m'ont envoyé ces images à l'instant. Regarde la suite. Rose ? Putain, faut qu'on y aille ! Du calme, mes hommes surveillent la situation. Mais elle a ma fille ! Je crois que tu saisis pas. Tout seul, t'as aucune chance contre Miranda. Je vais rester ici pour placer des explosifs. Prends cet ascenseur. Je te retrouve en haut. Je te promets qu'on récupérera ta fille. Ensemble. On peut qu'on va le faire. Et quand je trouverai Miranda, je lui ferai la peau. Je veux qu'on va le faire. En plus, avec un engin pareil, ça donne envie. Oh la révélation quoi. Incroyable. Alors. Esquad and Wolf. J'ai fait le tour de l'usine. Malheureusement, je n'ai trouvé aucune preuve d'un quelconque lien avec l'organisation. Néanmoins, je peux mettre la main sur un certain nombre de documents révélant quelques-unes des expériences de Miranda. Ceci confirme nos hypothèses. Apparemment, elle s'est infectée avec le mutamiset, ce qui lui a conféré plusieurs habiletés, notamment le mimétisme. Elle peut contrôler ses cellules et se transformer en ce qu'elle veut. Mais c'est terrible ! Miranda a pris l'apparence de Mia pour s'introduire chez les Winters. Il est clair que son but était de kidnapper Rose. Elle s'est peut-être dit qu'en ressemblant à sa mère, elle pourrait plus facilement prendre le contrôle de la petite. Quand on a lancé l'assaut, elle a fait semblant être morte en attendant une opportunité pour agir à nouveau. Elle a ensuite redonné vie à son corps dans le fourgon et a tué tout le monde à bord avant de partir avec Rose. Ah d'accord, c'était elle aussi ça ! Les choses ne se sont pas passées exactement comme elle l'avait prévu, mais au final, elle est tout de même parvenue à ses fins. Mais nous l'arrêterons. Je vais faire exposer cette usine avant de vous rejoindre au point de rendez-vous. Heisenberg va sûrement se manifester, mais je pense avoir trouvé de quoi l'affronter. C'est une sorte de véhicule de combat fait d'un composite métal-polymère insensible aux forces magnétiques. Le moment est venu de renverser la vapeur. Alpha ! Oh lolololol, c'est incroyable ! Tout commence à avoir une réponse. Une machine à écrire, putain je l'avais zappé en plus. Allez hop, on save ! On est bientôt à 10h de jeu ! Alors que certains l'ont fini en 6h ! C'est incroyable ! Tu vois les mecs qui rushent et les mecs qui prennent leur temps. Alors, en plus j'aurais pu prendre encore plus mon temps parce qu'il y avait, vous savez, des petits trésors qui scintillent dans les décors. On aurait pu carrément s'arrêter là-dessus. Ce qu'on a rarement fait parce que c'est important pour le coup, ça aurait été un petit peu chiant en vidéo je trouve. Par contre pour les trésors, on les a tous chopés. Et ça je suis content. C'est bleu ! Nickel ! Eh bien écoutez, on va avancer, je vais appeler le doc, enfin le duc. Pas le doc. Euh... On peut choisir l'étage non ? Attends. Il faut peut-être juste rentrer dans la machine là. Ou alors activer ce truc. D'accord. Ah ouais, il te laisse le temps de faire ton choix. Allons-y. Composites, métal, polymère. On va combattre le feu par le feu. Ça va faire mal. J'arrive, Rose. C'est ma guerre mon colonel. D'accord, fallait y aller avec la machine. Alors, maintenir, préparer le canon. D'accord. Tirer au canon, se protéger. Ok. Avec la tronçonneuse. Et la mitrailleuse. D'accord. Y'a apparemment une munition infinie. On a le petit logo en bas à droite. Ça devrait le faire. Donc la rotation. On avance et on recule avec le stick gauche. Et le stick droit. Pour la caméra. Pas du tout. C'est un temps en tout. Appareil le canon. Tiens. Ça on a compris. Oh bah. Par contre j'ai reculé hein. Ho ho ho. Rentrons dans la règle. Tu n'es qu'un misérable capa. Tu vois, tu dois m'apprenquer. Mia. Ce sera mon échauffement avant de tuer l'autre calme. Attention. Protection. Oh la vache. Incroyable. Ouh. Ah ouais, c'est vraiment Magneto le gars. Je me tire dans la tête si possible. J'ai l'impression que ça passe. C'est bien là. Oh la vache. Il est énorme. J'en veux plus. Ouh. 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 Je dis strafeux le canon par contre. J'avoue. Mais là pour l'instant ça fait le café. Donc écoute. Protection. Ouh. Ok. Est-ce qu'on peut se soigner par contre ? Allez je te fais exploser vas-y. On se tire par contre parce que là on est un peu trop proche. Machin. Ouh. 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 Dommage que je sois... Ouh. 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 Ça me fait mal. Ouh. Ouh. Allez viens. Aïe aïe aïe. Putain je l'ai esquivé. Voilà par contre C'était sûr Jean d'orange hein, peut-être qu'il faudrait le soigner bientôt Tiens attends, je vais essayer d'utiliser le canon un petit peu Ouais, je sais pas si j'ai touché en vrai Allez, dans la tête Je sais pas si je touche là Quand il a ses protections autour Prend le temps de recharger Préparer le canon Quoi ? Ah zut, j'aurais dû rester en move Allez, tiens Boum C'est mal hein Le canon c'est quand même long pour le charger Je suis pas convaincu que ce soit la meilleure solution Parce que la mitrailleuse ça m'a l'air vacheté efficace De passer toutes ces années sous la coupe de cette connasse Le villageois ne sent qu'il manque de pire sans valeur C'est chaud On peut se soigner ou pas ? Attends Mais j'ai pas de so... Ah si j'ai un soin Utilise Ah bah attends je t'ai en bleu En vert du moins Pardon Ah mais c'est le véhicule qui va être détruit Ah mais attends là il tient plus Il est foutu Oh putain Aïe 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 Je vais par le canon Aller Je t'aurai Je t'aurai Et toi aussi tu me vont Je vois plus rien Ah d'accord Ah d'accord Faut lui foutre juste un coup de canon Ah d'accord Je suis à pied Bah génial Euh t'es gentil Oh yoyo Euh dis moi tu vas pas utiliser mon soin que j'avais avant moi Et comment tu veux Dépêche toi des grenades On va tout de suite s'équiper du lance-grub bien sûr Oh grand bon les gros moyens C'est soit ça soit sniper Bon alors attends je vais récupérer tout ce qu'il faut C'est Ethan Et sa mort s'englante Oh putain Tiens Allez on bouge Même pas je touche à mon magnum par contre Je te le dis Même pas je touche à mon magnum Ça je le garde pour Pour Miranda Attends par contre Aveuglante Par contre là Euh bim Snipe On le touche comme ça ou pas J'ai pas l'impression Mais il est tellement énorme Non stop Qu'est-ce qu'il y a Il est incroyable Oh putain Non Soigne toi vite Qu'est-ce que c'est que c'est que t'angoisse encore Mais comment c'est possible de survivre à ça Mais c'est incroyable Mais non Mais je sais pas où aller Oh la vache Attends planque toi derrière là Vas-y Tant qu'il nous reste une cover Allez tiens C'est bon tiens J'ai l'impression Non Euh non Pas de coup Oh la 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 Non Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois faire Dis-moi ce que je dois faire Tu reverras ta vie dans l'au-delà C'est un joyeux bordel On sera à moi Dès que j'aurai tué Miranda Non 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 Tu n'es pas encore Fini pour moi Je dois L'au-delà L'au-delà Tuer Waouh Alors là C'était méga chaud Cerveau d'Heisenberg Fin du spectacle Ah c'est quelque chose Est-ce que j'aurai tué Etan C'était quoi ces explosions Qu'est-ce qui s'est passé J'ai tué Heisenberg Maintenant je vais trouver Miranda Et récupérer Rose N'y va pas sans moi C'est trop dangereux Attends-moi d'accord Etan Rose Etan Etan réponds Notre fille Elle compte tellement N'est-ce pas Elle est tout pour moi Pour moi aussi Sans Heisenberg Tu n'as plus de piste Qu'est-ce que tu vas faire ? J'en sais rien Mais je l'ai sauvé Rose Tu ne sais rien Tu ne vois rien Comme lorsque j'ai pris la place de Mia chez toi Pauvre état Qui es-tu ? Où est Rose ? Granta Ça suffit Te souviens-tu d'Evelyne et de son pouvoir sur la moisissure ? Rose est son successeur Non Rose est la forme véritable et parfaite d'Evelyne Elle deviendra capable de contrôler les masses Il me la faut à tout prix Va te faire foutre, bouffe, taré ! Calme-toi Rose sera sauvée Le Megami 7 nous garde tous en mémoire Cependant Elle renaîtra comme ma propre fille C'est ma fille C'est pas la tienne Où est-ce que t'es ? Montre-toi Pourquoi Rose est-elle si spéciale ? Est-ce à cause de ses parents ? Il est vrai que tu es un cas à part Mais tu n'as plus rien à m'apprendre Je n'ai plus besoin de toi comme cobaye Miranda Espèce de lâche Allez, amène-toi Ne t'inquiète pas, Ethan Ta mort sera rapide Tu rejoindras la mémoire du Megami 7 Je garderai un échantillon de ton sang pour plus tard À l'aube prochaine La cérémonie sera achevée Et je deviendrai alors sa vraie mère Liée pour l'éternité dans le sang J'ai attendu si longtemps Mon rêve va enfin se réaliser À travers Rose Je vais enfin pouvoir retrouver mon enfant Alors là, si Ethan se relève C'est un dieu Oh, la vache C'est un truc de dingue Capitaine, je vous confirme que Ethan Winter s'est bien mort Je n'ai pas pu récupérer le corps Mais j'ai des preuves, tout est enregistré Partageons nos écrans Que je t'explique la situation Avec mon équipe, on a été imprudents Hier, on a lancé l'assaut sur Miranda Mais elle a survécu Qui aurait imaginé qu'elle pouvait se faire passer pour un cadavre ? Comme Miranda aurait pu infecter Ethan J'ai décidé qu'on l'emmène aussi, en plus de Rose Mais le véhicule dans lequel ils étaient a été attaqué Quand je suis arrivé sur les lieux Ethan et Rose n'étaient plus là La dernière fois Que j'ai pu contacter Ethan J'ai entendu Miranda Elle l'a tué Et je jure Qu'elle va payer pour ça Bordel, ça s'arrêtera quand ? Quoi donc ? La mission ? Tout ça Trois ans à essayer de mettre fin à cette merde Trois ans de trop On l'aura, Capitaine L'escouade est prête Le BSA est déjà là Ils ont pas perdu de temps On change nos plans ? Non, on fait ce qu'on a dit On élimine Miranda Et on sauve Rose C'est la mission L'échec n'est pas une option On va enfin pouvoir s'amuser Comme au bon vieux temps On y va Compris Kenine, je veux savoir ce que le BSA a à fou ici Vois ce que tu peux trouver Compris, je m'en occupe Ça fait un bail qu'on s'était pas battus ensemble, Capitaine C'était quand la dernière fois ? Le désert ? A force de faire de la reconnaissance, j'ai perdu la forme Ouais mais grâce à ça, on sait ce que Miranda m'y jette N'empêche, j'en reviens toujours pas à quelle est pris l'apparence de Mia Et le fait qu'elle ait encaissé 5 tirs dans la tête, on en parle ? Flippant Incroyable Oh les révélations On voit beaucoup plus clair maintenant Eh bien écoutez On va avoir une séquence avec Chris Je pense pour le final de ce Resident Evil Village Quel jeu incroyable Oula, ça fait peur Quel jeu de dingue Et franchement, limite j'ai une petite larmichette là pour Ethan Ça fait quelque chose Et en fait, c'était pas Mia C'était bien Miranda qui était avec lui à la maison avec Rose Oh là là Eh bien écoutez On se retrouve très bientôt dès demain pour la suite Et sûrement, je pense, fin de cette incroyable aventure Pensez à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu Pensez également à vous abonner pour ne pas manquer La fin du jeu, c'est complètement dingue Merci à tous, à très bientôt Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada